Imaginez un lycéen, codeur autodidacte, qui en six semaines parvient à découvrir 1,5 million d'objets cachés dans l'espace. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'histoire vraie de Matteo Passe et de son intelligence artificielle qui bouleverse l'astronomie moderne. Bienvenue dans cet épisode du podcast de Phil où aujourd'hui on part explorer les étoiles, mais surtout les données, et pas n'importe lesquelles, 200 Teraoctets d'observations infrarouges accumulées pendant une décennie que l'humain seul n'aurait jamais pu digérer. Pourtant, un adolescent l'a fait, enfin, avec l'aide d'un cerveau numérique qui l'a entraîné lui-même. Une histoire fascinante, à la croisée de l'IA, de l'astronomie et de l'ingéniosité humaine. Alors, comment Matteo Passe, un simple lycéen, a-t-il pu accomplir ce que des équipes entières de chercheurs n'avaient pas réussi à faire ? La réponse tient en un mot. Varnay, une IA qu'il a développée dans le cadre d'un programme d'élite de Caltech, avec un mentor scientifique de haut vol à ses côtés, et ce qu'il a trouvé dépasse l'imagination. 1,9 million d'objets célestes variables, dont 1,5 million jamais identifiés auparavant. Ce qui est encore plus fou, c'est la manière. Matteo n'a pas juste lancé une IA au hasard sur une montagne de données, il a d'abord compris le rythme caché dans les courbes de lumière. Grâce à des outils mathématiques, comme la transformée de Fourier et la décomposition en ondelette, son IA a pu détecter les motifs subtils, les battements cachés dans la lumière des étoiles, des supernovas, des trous noirs, et d'autres phénomènes célestes. Mais ce qui rend cette histoire si captivante, c'est aussi la méthodologie. Pas de précipitation. Matteo a commencé petit, itéré, amélioré, testé. Il a utilisé la puissance des GPU pour analyser chaque courbe de lumière en moins d'une milliseconde. Résultat, un exploit rendu possible, non pas par une idée géniale isolée, mais par un processus rigoureux et une approche structurée. Une vraie leçon de méthode scientifique, menée par un ado. Le facteur humain ne doit pas être oublié. Le rôle du mentor, David Kirkpatrick, est crucial. Il a offert à Matteo non seulement son expertise, mais aussi une lecture stratégique des données. C'est la preuve éclatante qu'avec les bons outils et un bon accompagnement, de jeunes esprits peuvent accomplir l'impossible. Et maintenant, Matteo fait de même avec d'autres étudiants. La boucle est bouclée. Mais au-delà de l'espace, cette démarche pose une autre question fondamentale. Et si les plus grandes découvertes à venir n'étaient pas cachées dans de nouvelles données, mais dans celles qu'on possède déjà, mal exploitées, que ce soit en astronomie, en climatologie, en médecine ou même en économie, les gisements de données sont là. Ce qu'il nous manque parfois, ce sont les outils et les esprits capables de les utiliser avec curiosité et précision. Cette histoire, c'est un rappel puissant que l'innovation ne vient pas toujours des labos les mieux financés ou des chercheurs les plus expérimentés. Parfois, elle vient d'un ado curieux, d'un bon mentor et d'une machine bien entraînée. Et ça nous invite, nous tous, à nous demander qu'est-ce qu'on pourrait révéler si on changeait notre manière de regarder les données. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de Phil. Si ce genre de contenu vous fait réfléchir autant qu'il me passionne à le produire, pensez à vous abonner. Objectif, 1000 abonnés et chaque clic compte. A bientôt pour un nouveau voyage au cœur des technologies qui façonnent notre monde.